Mais si, mais si, il est toujours là et avec le sourire en plus, ça change de camp il était au PSG. Allez bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur E-Football 2025, on va découvrir ensemble la nouvelle version 4.0 qui a débarqué il y a quelques jours. On est pour info sur PC, ça sort également bien sûr sur console, Xbox, PS5. On va voir ce que ça donne apparemment, graphiquement ce sera un peu plus fin. On aurait effectivement les filets qui seraient mieux fait, bref donc à de voir ce que ça propose. Après j'ai l'impression que visuellement, il n'y a pas non plus dans les menus des gros changements, on reste sur des tons assez sombres. Mais honnêtement, j'avais trouvé qu'il y avait du mieux dans la version 2024, j'avais trouvé ça très correct. Donc honnêtement, je m'attends à quelque chose de plutôt sympa, je pense qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Moi vraiment, je suis vraiment pro mode carrière, mode solo. Et effectivement, le bas qui blesse c'est qu'on n'a toujours pas de League des Masters. Et oui, ça c'est un peu chiant. Alors dans le menu match, nous avons les événements. Ok, pour gagner des récompenses, très bien. Donc ça, tu vois, on a l'équipe de rêve d'un côté, c'est marqué rêve. Et authentique, ça c'est des modes un petit peu à l'ancienne, moi c'est ce que j'aime. Nous avons la League eFootball, MyLeague. Voilà, les matchs d'amis, des matchs en ligne donc. Matchs rapides, pareil en ligne. Et là, moi ce que je veux, c'est le mode exhibition. Eh oui, les matchs amicaux. On se lance. Alors bien sûr, toujours Europe, Asie, Océanie. Différentes zones, bien sûr, de la terre, du monde, notre monde. Et regardez, maintenant, eh oui, Ligue 1, McDo. Avant c'était Uber Eats. Alors on va choisir qui ? On va choisir bien sûr le Paris Saint-Germain. Remarquez, 4 étoiles et demi. Forcément, il n'y a plus Bappé, je pense que ça chute un peu. Et nous allons jouer contre, on va aller en Espagne. Vous la sentez venir ? Bah oui. Contre le Real Madrid, qui est donc Madrid-Chamartin-B. Il n'y a effectivement pas la licence de la majorité des équipes espagnoles, hormis l'UFC Barcelone. C'est vrai que ça fait un petit peu tâche, c'est pareil pour l'Angleterre et d'autres championnats. Par contre, c'est bien, la Ligue 1, on a tout. Alors, le stade. Eh bien écoutez, le stade, on part encore une fois, bien sûr, du côté du Spotify. Spotify, comme nous. Ah, ça me fait toujours rire ça. Le Spotify. Alors, ensoleillé, normal, normal, très bien. On va jouer en journée, parce qu'il me semble que la vidéo sur la version 2024, on avait testé de nuit. Les paramètres, donc on va jouer en difficulté, normal. Quoique, on peut rester en haut niveau. Allez, soyons fous. Donc, on peut changer, si on le souhaite, bien sûr, la vitesse. La forme, donc, de notre adversaire ou alors de notre propre équipe. Les blessures, oui ou non ? Oui, bien sûr. Après, on peut faire quelques petits réglages, voilà, sur l'écran de match. L'affichage, tu vois, pendant notre session. Mais c'est très bien comme ça. C'est parti. Allez, il fait beau, il fait chaud. Il y a un beau ciel bleu. On peut changer, bien sûr, les maillots. Donc, maillots à domicile ou à l'extérieur. Ce qui a de bien, c'est que, donc, côté Ligue 1, on a les licences. Par contre, ce n'est pas le cas du côté du Real Madrid. Ce n'est pas... Alors, bien sûr, tu as quand même des maillots qui s'en rapprochent niveau couleur, fort heureusement. Mais c'est un peu dommage. La compo du PSG avec, bien sûr, le gardien, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, le patron, Achraf Hakimi, Vitinha, Jean-Pasé des meilleurs, Ousmane Dembele, Bradley, Barcola, Marco Asensio. Joli prénom. Nous avons les plans de jeu. Ok, tactique, équipe, donc sélectionner les rôles, etc. Là, on peut éventuellement bouger les positions, faire des remplacements, si on le souhaite, bien sûr. Béraldo69, c'est une blague. Et alors, par contre, il y a quelque chose. On voit les prénoms. Est-ce que c'était le cas avant ? Habituellement, ce n'était pas plutôt B. Barcola. Tu vois, il mettait juste l'initial du prénom. Bref. Allez, petit détail. Peut-être, ça se trouve, c'était déjà le cas en 2024, je ne sais plus. Ok. Bon, ça me paraît bien. Même si Béraldo, bon, 69, ce n'est pas terrible. Commençons. On s'étire, on se prépare mentalement, physiquement. Marquinhos, évidemment, motive les troupes. Eh, mon gars, tu fais ça. Toi, tu fais ça. On y va et on défonce tout. C'est parti. Bonjour à tous. Merci pour votre fidélité. Les portes du stand ont ouvert il y a environ une heure. Et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique. Et puis ce grand soleil... Merci, mon Greg, pour l'introduction. C'est parti. Engagement pour le Paris Saint-Germain qui se retrouve face à la Maison Blanche. Le Real Madrid, évidemment. Match de gala pour commencer aujourd'hui. Et on fera, je pense, messieurs, dames, éventuellement, un petit match d'équipe nationale après. Histoire de changer un match en équipe de club et un match en sélection. Allez hop, la transversale. Bien joué, la physique est toujours aussi bonne. De toute façon, dans eFootball, ça fait partie des grandes qualités qu'avait déjà PES, évidemment. PES, évidemment, série de légendes. Et c'est vrai que... Ah, elle nous manque. Elle nous manque, cette série. C'est quand même pas le même niveau, on va pas se mentir, qu'à l'époque. Moi, je me souviens, principalement sur PS2, c'était une grosse dinguerie. À l'accélération. Zaire Emery s'est repoussé. Pas le gardien. Du point. Allez, ça commence bien. On essaye de jouer en équipe. Vitigna. Vitigna et sa grosse frappe peut-être. Allez, vas-y, mon Vitigna. La frappe tout de suite. Bon, je suis pas forcément en bonne position. Et ça se voit, ça s'envole carrément de l'autre côté. C'est pas grave. En tout cas, visuellement, on est sur un jeu qui est plutôt potable. C'est pas incroyable. Alors moi, ce qui me dérange un petit peu visuellement dans ce e-football, clairement, c'est la mise en scène. C'est pas vraiment le visuel, les graphismes sur le terrain. C'est le fait que ça manque, clairement, de cinématique. Ce cas, effectivement, les anciennements FIFA et les FC. Par contre, côté gameplay... Par contre, côté gameplay, en 2024, j'avais dit que c'était vraiment agréable par rapport au début quand c'est sorti. Parce que oui, pour rappel, effectivement, e-football, la première version, c'était une calamité, une catastrophe. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la chaîne, l'intitulé, c'est la catastrophe. Point d'exclamation. C'était assez fou comment c'était nul, quoi. Vraiment, c'était horrible. La modélisation des joueurs pareils, c'était une hécatombe. Vraiment. Ça terrorisait vraiment la terre entière. Vous vous souvenez de cette fameuse image avec Messi qui avait des yeux. Mais alors, reste tombé. Bref. Est-ce qu'on va réussir à marquer un but, les gars ? Ce serait pas mal. Le centre, maintenant. C'est contré. Allez, on perd pas espoir. Vitigna. Vitigna. On le reconnaît bien, d'ailleurs, dans sa démarche et tout. La frappe tout de suite. Oh ! Alors, les frappes. Petit commentaire sur les frappes. J'ai l'impression qu'il y a le même problème depuis des années. Les frappes, je les trouve vraiment, après, c'est personnel. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui... Ah oui, on a bien reconnu les mouvements de Vitigna. C'est personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Les frappes sont vraiment trop puissantes, trop tendues. Je trouve que ça manque vraiment de... Ça rend pas bien. Perso, ça rend pas bien. C'est vrai qu'avec les frappes, j'ai toujours eu un petit problème dans eFootball et les derniers PES. Je les préfère pour le coup dans FC et dans FIFA. Allez, ça revient vers Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, j'ai l'impression qu'il a vachement maigri dans le jeu. Est-ce qu'il a maigri en vrai, les gars ? Il a fait une dépression ou comment ça se passe ? Allez, Warren Zeyremery. Compliqué. Tu l'as vu de l'autre côté. Bradley Barcolat. Allez, Bradley, rentre dans la surface maintenant. Mais je suis trompé de touche ! Mais c'était pas mal ! En fait, j'ai appuyé ce rond pour faire un centre alors que je voulais tirer. Donc c'était carré. Et finalement, j'ai fait une fin de deux frappes. Non volontaire, mais ça aurait pu être très très beau. C'est quand je vais pas faire les choses que c'est bien. Alors Bradley Barcolat, ouais on le reconnaît, mais... Mais pas terrible. Pas terrible niveau modélisation. Bon après c'est pas encore Mbappé, peut-être qu'ils ont pas... Ils ont pas fait l'effort, mais Barcolat, évidemment, va faire des ravages. Ça c'est sûr, on lui souhaite le meilleur, évidemment. Et que Mbappé retrouve son meilleur niveau aussi, ce serait pas mal. Parce que là, c'est vrai que ça fait de la peine. Allez, attention. Voilà, on tente le centre maintenant. La tête peut-être de Bradley. Ouais, Bradley qui était en plein milieu. Il était en position 9, c'est marrant ça. Allez. Voilà, si seulement il y avait pas de Chouameni sur la trajectoire. Allez maintenant, la passe. Bien joué, bien servi Bradley ! Et oui, le but de Bradley Barcolat ! Le numéro 29. Magnifique ! Célébration perso, évidemment, juste avant la fin de cette première mi-temps. C'est parfait, mon Bradley, c'est ce qu'on veut voir. Et tu vois, je regrette presque de ne pas avoir choisi le Real, parce que j'aurais beaucoup aimé marquer avec Kylian. Même si très content de marquer avec Barcolat, évidemment. Sacré joueur, qui prend de l'ampleur. Oh, ça rime en plus. Trop fort. Ouais, c'est bien là, le tac, le tir. Magnifique. Et Courtois qui n'est pas content, qui engueule sa défense. On peut le comprendre. La belle passe de Marco Asensio. Ah, il est beau ce but, hein. Franchement, il est beau. Alors, la pelouse est pas mal. Alors, de loin, comme ça, en plan d'ensemble, c'est pas forcément très très beau. Mais comme ça, tu vois, quand c'est zoomé, quand c'est filmé de plus près, je trouve ça pas dégueu. Allez, bien joué, les gars. 1-0. C'est la mi-temps. Alors, j'ai mis 6 minutes, hein, au niveau du match. J'ai fait un petit changement. 64% de possession. Énorme. Le plan de jeu, est-ce qu'on fait quelques changements ? Ouais, on a les infos, on a la forme, effectivement, des joueurs, voilà, comme ceci. Bradley qui a beaucoup couru, ça se voit. Les autres, ouais, il y a Ousmane et Marco Asensio qui ont du mal aussi. On a beaucoup, beaucoup couru. On va pour l'instant les laisser sur le terrain, mais on fera quelques petits changements. Un peu plus tard, dans la seconde mi-temps. Et vraiment dommage qu'il n'y ait pas toutes les licences, hein. Après, oui, ça coûte cher, hein. C'est un peu compliqué, mais... Alors, ils ont l'UFC Barcelone, côté espagnol, côté de Ligue d'Espagne. Non, Barcola, il est mal fait. Le visage de Barcola, il est claqué au sol. En tout cas, pour l'instant, bah écoutez, bonnes premières impressions. C'est plutôt agréable à jouer. Encore une fois, côté gameplay, on est sur quelque chose de relativement efficace, de solide. C'est vrai que ce serait bien que l'UFC s'inspire un peu de certains aspects à ce niveau-là. Allez, Thibaut Courtois qui plonge bien, pour récupérer ce ballon, heureusement. Le mieux, ce serait d'avoir un mix. Mais en fait, c'est toujours pareil, hein. D'avoir un mix entre ce jeu et UFC, pour avoir la mise en scène. Et de l'autre côté, un gameplay un peu plus sympa. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, encore une fois. Je me trompe de touche. C'est terrible, hein. Mais imagine ça rentre, parce que c'était pas si loin. Allez, ça repart vers Carvaral. Évidemment, le petit diable. Rodrigo. Et c'est vrai qu'il y a du monde, joli. C'est vrai qu'il y a du monde, Réal. Quand tu vois la compo, tu te dis, waouh. Valverde, attention. Le centre. Ou Mbappé qui a failli marquer. Exceptionnel. C'est bien contré. Allez, bonne défense. C'est moi ou c'est la première occasion ? Allez, Ousmane. Vas-y, mon grand. Accélération. La vitesse d'Ousmane Nebelé. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tu l'as vu ? Mais oui, la tête ! Oh, le photo ! C'est pas possible. Allez, ce que j'aimerais, c'est en marquer un second. Alors, toujours la touche de pression en appuyant sur le bouton A. Donc, la pression standard, tu vois, sur l'adversaire pour récupérer le ballon sans forcément prendre de risques et des gros tacles. Ce qui peut donc te donner un carton jaune, une faute. Nous avons effectivement la touche X ou carré. Si vous êtes sur PS5, ça c'est, regardez. Voilà, mais tout bouscule. Donc, il y a un risque. Ça fait faute. Le coup franc. Tu vois, tu fous un petit coup d'épaule. Hop là ! Ni vu ni connu, et t'as bien sûr l'autre touche. C'est la touche B, il me semble. Pour faire le tacle glissé habituel. Et là, par contre, si tu le fais dans le moins de timing, là, tu peux prendre un carton très, très facilement. Donc, attention. Bonne issue. Allez, bonne défense. C'est bien. C'est ce que j'ai dit, Grégoire. Merci. Bradley Barcola qui n'a plus beaucoup de jus. Ça va être compliqué. Il va falloir faire un petit changement bientôt. Allez, Ousmane. Ousmane doit être fatigué aussi. Allez, mon grand. Vas-y, Ousmane. Alors, peut-être Ousmane débellé. La frappe au roulé. Non, c'était nul. Mais quel dommage. T'avais une belle occasion. C'est pas fini. Cette occasion n'est pas terminée. Oui. Oh, ben, il fique. C'était bien. Dans un petit périmètre. Et l'action qui continue, c'est exceptionnel. Et Bradley Barcola qui est au bout du rouleau, là. Quoi que... Vas-y, mon Bradley. Tu l'as vu au centre, peut-être. Où il la frappe, le but. Yes. Bah, quand même. Merci pour la passe, mon gars. Alors, faut-il encore qu'il trouve le joueur qui lui a fait la passe. Voilà, c'est bon. Merci, Bradley. Merci beaucoup. Tu es parfait. Marcolas, ce soir, c'est un but. Et une passe D. Mais oui. Mais regardez un petit peu. Le physique. La tronche. Également. On dirait qu'il a perdu 20 piges. De Thibaut Courtois. Le mec, c'est un junior. Comme il est fit. Ah ouais, surprenant. Là, par contre, très mal fait. Alors, tu le reconnais au niveau de son visage. Mais bonjour. Luka Modric, tiens, qui rentre. Du côté du Real. Mbappé qui, pour l'instant, n'a encore rien fait. Ça fait 2-0 pour les Parisiens. C'est très très bien. Tiens, attendez, on va faire quelques changements. Eh oui, mais du coup, j'aurais dû en faire avant, je suis bête. On va changer Bradley qui n'en peut plus. Comment on fait pour les changements ? Ouais, c'est comme ça. On va faire rentrer... On va faire rentrer Kolo. Est-ce qu'on change Marco Asensio ? Bah, je pense que oui. Quoi que j'aurais dû mettre plutôt... Ah, il peut se tromper de poste. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre qui ? Ouais, je vais faire comme ça. Je vais mettre plutôt... Nuno, tu vois, de ce côté. Dans le couloir. Et effectivement, notre ami Randall Kolomani. Au centre. Et pour Ousmane. Pour Ousmane, est-ce qu'on le change aussi ou est-ce qu'on le garde ? Hum... Ouais. Allez, je vais mettre Lee Kang. Lee Kangin. Ça ira très bien. Hop, hop, hop. Bon, je change principalement, effectivement, les attaquants. Par contre, il faudrait peut-être que le ballon se fasse sortir, histoire qu'on ait le temps, les amis. Attendez, ils sont marqués un but maintenant. Il leur reste quelques forces peut-être. Ça peut être dangereux. Eh non. Bon, j'aurais dû dégager en touche. Bon, allez, dès que j'ai le ballon, je dégage en touche et on fait rentrer les... Les remplaçants. Parce que là, on n'en peut plus. On a fait que courir partout. Attends. Attends, attends. Ah, mais il ne veut pas, en fait. Il ne veut pas sortir le ballon. Du coup, je fais les remplacements pour rien. Bon, en tout cas, comme ça, on a vu le menu. Aïe, aïe, aïe. Allez, Bradley qui n'a plus du tout de jeu. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Victoire. C'est donc la victoire finale pour cette équipe. Et franchement, elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Asensio qui a été élu homme du match. Mais vu sa prestation, c'est tout sauf une surprise. Alors dites-moi, Darren, qu'avez-vous pensé de ce match ? Eh bien, ils sont récompensés pour leurs belles intentions de jouer sur les ailes. Voilà le simple résumé de cette rencontre. Et ça me va très bien. Moi, j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse. Et il faut dire, ça a bien marché. On doit se quitter maintenant. Eh bien, tu vois, quand tu veux, il y a quand même une petite cinématique avec l'homme du match. C'est bien. Donc, les temps forts, effectivement, qui permettent de revoir les buts. Les buts et les arrêts, les... Les grosses actions. OK. Comment je quitte ? Comme ça. Eh bien, écoutez, c'est sympa. Non, franchement, le jeu est cool à jouer. Mais c'est à peu près comme ce que j'avais dit en 2024. Je ne pense pas qu'il y a de grosses, grosses, grosses révolutions. Tiens, on va faire un autre match. On va partir sur les sélections, les amis. Alors, je vais choisir, bien sûr, l'équipe de France. Bah, attendez. Qu'est-ce que vous croyez ? Donc, on va dans Europe. Et pour les sélections, c'est donc en bas. Et on va prendre, bien sûr, l'équipe de France 5 étoiles. Heureusement. Et nous avons joué contre qui ? Alors, est-ce qu'on se refait un France-Argentine ? Ah, j'ai quand même envie, hein. J'ai quand même envie de me refaire un France-Argentine. Allez. Allez, bah, écoutez, les gars. On va dire que c'est une tradition. Hein ? Un petit France-Argentine. C'est reparti. Ça va être sympatoche. Le stade, on va donc choisir. Eh bien, tu sais quoi ? On va rester sur le stade standard. Le e-football stadium. Et on va jouer plutôt de nuit. Et tu sais quoi ? On va se faire un truc sympa. Saison hiver. Neige. Voilà. Hauteur de la pelouse, normal. État du gazon humide, ça ira très bien. Et c'est parti ! Voilà, histoire de faire varier un petit peu les conditions météo. Mayo à Dobicy. Putain, il est bien bleu, hein, alors, Mayo. À l'équipe de France. Bleu de chez Bleu. Mac Mennian. Quel gardien incroyable. Oupamecano. Saliba. Exceptionnel. Jules Koundé. Théo Anandès. N'Golo Kante. Rabiot. Griezmann. Dembele. Marcus Thuram. Et enfin, Kylian Mbappé. Pas de changement, hein. Pas de changement dans mon plan de jeu. Allez, on voit Grisou. On voit Jules. Jules qui est très fashion. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Les conditions ne sont pas forcément optimales. Vous pouvez le voir sur ces images. Et c'est vrai qu'à notre arrivée au stade, on est allé inspecter cette pelouse. Je trouve que Grégoire marche un petit peu. Niveau sonore sur l'annonceur. Ce serait bien de ne pas parler en même temps, messieurs. Allez, c'est parti, France-Argentine. Ça fait un peu bizarre avec la neige. On dirait... Alors, si vous faites un peu du Photoshop ou du graphisme, du design, on dirait un peu que la neige, elle est en opacité 50%. C'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt pour la qualité des équipes. Marcus Thuram. Marcus Thuram qui manque d'efficacité souvent avec les bleus. Allez Grisou, allez mon Grisou. Réussis pas à la reprendre, c'est pas grave. McAllister. C'est un peu comme une réponse. Évidemment, une affiche qui est devenue, bien sûr, un grand classique. Ça, c'est sûr. Allez mon Grisou. Antoine Griezmann maintenant. La frappe enroulée peut-être du gauche. Oh, ça aurait été beau. Ça aurait été beau, c'est bien tenté. Et le gardien, encore une fois, qui râle sur sa défense, on peut le comprendre. Première occasion pour les bleus. Grisou, quel joueur. Vraiment souvent sous-estimé, je trouve. 100% de passe réussie côté Argentine. Bah, c'est normal, ils ont quasiment pas joué. Paredes. Oui, mon Grisou. Oui, mon Grisou. C'est pas ce que je voulais faire. La tête de Mbappé. Attention à pas de faire mal, mon grand. Allez, Ousmane. Trappe du gauche et le but. Ousmane. Dembélé. Mais oui, mon petit. Tu vois quand tu veux. Le tour du monde, peut-être pas. T'as l'impression qu'il a marqué une pavarde, tu sais. Ça va faire le tour du monde. But exceptionnel. T'en fais un petit peu trop, mon Grégoire. Mais on t'aime bien. Et tu vois, quand tu joues avec les bleus, avec les sélections, sur les grosses équipes, là par contre, effectivement, la modélisation est très très bonne pour la majorité des joueurs. Ça, c'est clair. Elle est belle, cette frappe enroulée. Elle est très sympa. Allez, c'est bien, Ousmane. Et engagement maintenant pour... Ah, il s'est passé un truc, apparemment. J'ai Ousmane qui s'est géré un peu tout seul. J'ai pas trop compris. Il avançait. Alors, peut-être qu'il y a moyen de faire des... Des petites techniques à deux. On va savoir. Allez, vas-y, mon grand. J'ai l'impression qu'avec la neige, on glisse sur l'eau. Vraiment. La frappe de Marcus. Dommage. Toujours aussi impréci, Marcus. Allez, allez. Marcus de retour. À l'abordage, la frappe tout de suite. Mais oui, voilà, Marcus. C'est ça qu'on veut. Mais bien sûr. Thuram pour le 2 à 0. L'équipe de France qui prend un gros avantage face aux Argentins. Le col roulé parce que, bon, il neige, ça caille. Et en plus, là, vous prenez une clim. Mais alors, impérial. Enfin, la défense en carton. Allez, c'est bien, Marcus. 2-0 pour les bleus. Alors, je suis assez étonné parce qu'effectivement, avec le PSG, c'était plus compliqué d'aller de l'avant et de marquer des buts. Après, est-ce que c'est pas parce que c'est mon deuxième match ? Bon, peut-être. Allez, vas-y. Kylian. Pour Kylian, ça passe pas. Après, l'équipe de France est peut-être meilleure que le PSG aussi. Forcément, ça joue. Allez, mon Kylian. Allez, mon Kylian. Allez, mon grand. Passe mon jambe. La frappe de Kylian Mbappé. Oh là là, ça passe au-dessus. Mais c'est pas vrai. Tu ne vas pas y arriver. Alors, je trouve que côté modélisation, Mbappé, ce n'est pas la folie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a eu été mieux fait. Dans FC, il est mieux fait. Par exemple. Ce n'est pas dingue. Kylian, tu auras ton but, je te le promets. Mais peut-être pas maintenant. Eh bien, c'est la copie parfaite du but de Ousmane Mbélé. Sans déconner. Alors, évidemment, on le reconnaît. Je ne dis pas qu'il n'est pas reconnaissable. Mais bon. 3-0 pour les bleus. Alors, c'est bien gentil. Mais en fait, la difficulté est trop basse. D'un match à l'autre, ce n'est pas pareil. Là, tu vois, je regrette de ne pas avoir mis en haut niveau. Allez, on va essayer de marquer des beaux buts maintenant, si possible, les amis. De toute façon, le but n'est pas de montrer de la compète. Le but. Et bien sûr. Attendez. L'éviter, bien sûr, de montrer un petit peu ce que ça donne. Et si on essayait de faire des frappes de loin, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait rarement. Allez, mon Grisou. Frappe de Griezmann. Oh, j'ai défoncé un Argentin. Ça, c'est un rêve. Attention. Je suis méchant, mais ils l'ont bien cherché aussi, les gars. N'golo Kante. N'golo, triple poumon. Allez, Marcus. Marcus, pour le centre. Allez, Griezmann. Et oui, mon Grisou, mais bien sûr. Respect. Ah, mais pourquoi tu veux avoir du respect pour eux ? Sans déconner. Non, mais Antoine, Antoine, t'es trop gentil. Ah, il faut pas, les amis, dans la vie, alors c'est bien d'être bienveillant, mais après, trop bienveillant, c'est soumis, quoi. Non. Pas contre l'Argentine. Pas contre l'Argentine, Griezou. Je refuse. Allez, démonstration 4-0, bah quelque part, ça fait plaisir. Ah, j'aime bien. Attention, McAllister. McAllister. Ah ouais, mais, même si je le veux pas, regardez, je reprends le ballon facile. C'est quand même abusé. C'est pas normal. Allez, Rabiot. Ouais, ça va trop vite, ça court l'Argentine. Ils ont été sérieux derrière, et plutôt efficaces en attaque, que demander de plus. Tout n'a pas été parfait, mais le manager est sans doute très content de ce que réalisent ces joueurs jusqu'ici. Et on regarde le tableau d'attichage, et on se dit qu'il y a un monde entre ces deux équipes. Martinez, alors qu'il n'est pas modélisé, j'ai l'impression. Ça, c'est marrant. McMeignon est parfaitement fait, par contre. Allez, engagement pour l'Argentine. Et là, ouais, je suis un peu choqué de voir le résultat. Je pensais pas que ce soit aussi facile. Il y a en jeu. Je crois qu'il y a en jeu. Allez, vas-y, mon grand. Je veux marquer un but de loin. Absolument. En plus, les frappes sont hyper puissantes, c'est des boulettes canons. Alors, d'un côté, c'est des boulettes canons. Mais le problème, c'est que de l'autre, c'est pas si simple à rentrer. Griezmann et l'arrêt du gardien. Bien joué. Bon, moi, comme ça, on s'amuse. Il n'y a pas de compète en face, il n'y a pas d'adversité. Mais on s'éclate. Alors, je faisais le tireur. Verrouiller la direction. Ok, bon, je vais pas trop m'embêter, hein. Comme d'hab. La tête d'Embélé. Bon, c'est pas non plus une spécialité. Et Martinez pour dégager. Je récupère trop, trop vite le ballon. Ouh, là, je l'ai perdu, par contre. Mais je le récupère vite fait. Allez, mon Théo. Théo pour la grosse frappe, maintenant. Sauf que j'ai été gêné. Forcément, pas à la défense. Argent. Argentaine, j'allais dire. N'importe quoi. Dimaria. Quel joueur, lui, aussi, tiens. Même si maintenant, bon, il est plutôt sur la fin. Allez, c'est bien récupéré. Même si on le veut pas, on le récupère facile. Parce que l'équipe de France, elle est quand même impressionnante. Allez, vers Kylian, maintenant. Dommage, hein. Marcus Thuram, qui est un petit peu fatigué, je pense. Allez, mon Rabiot. Rabiot. Joueur important de l'équipe de France. Griezmann, la frappe tout de suite. Ras-le-sol, c'est repoussé par le gardien. Allez. J'aimerais bien qu'il fasse autre chose que des têtes. Ils peuvent faire des reprises de volet ou... Ou des petits ciseaux. Je sais pas, quoi. C'est pas dingue, hein, ce qu'ils font, là. Allez, Griezou. Griezou qui va essayer de revenir un peu dans l'axe. Rabiot. Et je me suis fait voler le ballon. Messi. Messi qui touche enfin la balle. Oui, ça peut être dangereux. Je vous jure, on l'a pas vu depuis le début. C'est incroyable. Attention. Ah oui, c'est vrai que la touche de tacle, je teste un petit peu la touche. Elle est bien captée par McMeignan. Il n'y a pas de souci, je teste un petit peu des choses. Je les avais laissé un petit peu jouer. Mbappé. Alors, côté geste technique. Attendez. Ok. Alors, il peut faire quelques trucs. Ouais. C'est pas évident. Ouh. C'est pas mal, là. Allez, Kylian. Griezou. N'oublie pas qui est Griezmann. N'oubliez jamais. C'est qui ? C'est Griezou. Mais oui, but à la 81ème. Antoine Griezmann. Le doublé pour le français. Magnifique. Alerte, médaille. Merci, mon Griezou. Merci à toi. Allez, c'est cool. J'ai pris mon temps, comme dirait l'autre. Voilà. J'ai pris tout le temps. J'ai fixé. Et j'étire. Allez, arrête-je. Quelques nombreux changements pour les Argentins. Et c'est normal. Est-ce qu'on fait des changements, nous ? Non, pas besoin. Même pas besoin. Parce que de toute façon, on sait que... Ils auront pas le temps de rentrer. T'as tellement le temps des titres vite. Bon, ben, au moins, vous aurez eu du but. Hein, les gars ? J'aurais dû mettre la difficulté bien plus haute, mais... Mais c'est cool. Et t'es où, quand il démarre ? Il démarre, hein. Allez, Kylian. Est-ce que Kylian, il a marqué ? Ouais, il a marqué. Mais... Mais pas autant. Et pas forcément des beaux buts. C'est assez fidèle à la réalité. C'est un peu compliqué pour lui. Depuis... Depuis un moment, ça fait de la peine. Comme je le disais, on espère vraiment que ça va... Ça va revenir. Parce qu'il était quand même donné comme le... Le grand espoir de sa génération. Et pour l'instant... Pour l'instant, il a fait de très belles choses. Mais on aurait pu en attendre encore plus. Vraiment. Allez, fin du match. France-Argentine 5-0. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre. À l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Griezmann, qui a été irrésistible aujourd'hui. Il mérite cette récompense. Quelle performance ! Alors, que retenir de cette rencontre, Darren ? Ils ont défendu très haut et ça leur a bien réussi. Ça leur a permis de contenir les attaquants adverses et de récupérer le ballon très haut pour lancer des contre-attaques. Et ça a marché. Voilà, Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à l'autre côté. Et à très bientôt. Salut. Merci, Grégoire. Eh bien, écoutez, les amis, c'était donc France-Argentine 5-0. Alors, on s'est fait un petit kiff. Honnêtement, je n'aurais pas pensé qu'il y ait aussi peu d'adversité. Ils ont eu à peine une ou deux occasions. Bon, oui, c'est vrai que c'était un peu trop facile. Mais enfin, on s'est bien égalé, les amis. 5-0 contre l'Argentine. On prend. Allez, merci encore à tous. J'espère que ça vous aura plu cette petite découverte de la version 4.0 2025 de eFootball. Eco Plus Football. Je suis méchant, je sais. Non, mais vraiment, ça va mieux. Vraiment, ça va beaucoup mieux par rapport à ce qu'on avait dans la première version qui était sortie, qui était immonde, mais alors tellement horrible. Alors, attendez, je vais juste faire un petit temps dans les menus vite fait. Lancement, start-up, campagne. Non, mais non. Non, ne va pas là-dedans. Non, reste dans le solo, c'est très bien. Allez, merci à tous. Je vous invite à mettre un pouce bleu, ça vous a plu. Ça me ferait très plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines découvertes et aventures. Sur la chaîne, il y a plein de choses qui arrivent, évidemment, dont FC25, dans quelques jours, aux alentours du 19-20 septembre, par là. Peut-être avant si j'ai le jeu, mais je dirais autour du 20 septembre. Allez, merci à tous. Portez-vous bien et à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501